Coucou mes petites biches, aujourd'hui on se retrouve sous l'éclairage un peu bizarre de ma salle de bain parce que je vais me faire un aîné. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis plus coloré les cheveux, à part le petit épisode coloration semi-permanente Colorista que je vous mettrai juste ici. Mais bon, c'est une coloration qui n'a pas tenu très longtemps et j'ai eu envie de redonner un petit coup de peps à mon châtain un peu roux. Ce que vous voyez depuis plusieurs mois maintenant dans mes vidéos, c'est ma couleur naturelle, surtout depuis novembre où j'ai coupé 25 cm de cheveux. Donc on va dire que toute la couleur du aîné devait se trouver plus ou moins dans cette partie-là. Donc ce châtain un peu au burn, c'est ma couleur naturelle. Donc aujourd'hui je vais refaire un aîné et il ne faut pas oublier que le aîné c'est aussi un soin pour les cheveux. Ça gaine le cheveu, ça ne rentre pas dans l'écaille du cheveu, donc ça ne va pas l'abîmer, ça ne va pas l'agresser, que du contraire. Pendant que je prépare ma touffe que je détache et que je brosse mes cheveux, je vous mets en image la préparation de mon aîné. Je ne calcule pas les grammes, je n'ai pas de proportion précise, surtout qu'avant quand je faisais des aînés, j'avais les cheveux beaucoup plus longs que ça, donc je n'ai même pas de référence par rapport à avant. J'ai fait totalement au pif, mais vous voyez quand même la quantité plus ou moins que j'ai faite pour ma longueur de cheveux. Longueur de cheveux qui à présent m'arrive quand même au-dessus de la poitrine. Dans la vidéo journal capillaire, je vous disais que la mèche la plus longue faisait 42 cm environ. Je ne sais pas si ça peut vous donner une idée, mais j'ai les cheveux mi-longs. Très important de brosser ses cheveux avant de faire un aîné, bien sûr, pour éviter de se faire mal en tirant sur un nœud. Ici, c'est la seule brosse que je possède, c'est ma seule et unique rescapée du déménagement. C'est ma brosse Olivia Garden que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas l'utiliser pendant le aîné parce que le aîné, ça tâche. Et je n'ai pas de vieux peigne comme j'avais avant, malheureusement, je ne l'ai pas pris, donc je démêlerai avec mes doigts. Faites attention si vous n'avez aussi qu'une seule brosse et que vous y tenez, ou qu'elle est en bois ou dans une matière qui risque d'être tâchée. N'utilisez pas ça pendant que vous faites votre aîné. Voilà, mes cheveux sont bien brossés. Vous voyez la longueur. Ça arrive ici plus ou moins. Et j'ai bien évidemment revêtu des vieux t-shirts. J'en ai superposé deux, un à longue manche et un à courte manche, parce que celui à longue manche a un grand décolleté. Et tout ce qui peut éviter d'être tâché par le aîné, c'est bon à prendre. Je vais d'ailleurs enlever ma montre, même si elle est noire. Le bracelet est en caoutchouc, j'ai un petit peu peur que la coloration puisse prendre dessus. Donc j'ai enlevé aussi mes bagues, j'ai juste gardé mon alliance parce que je ne sais pas l'enlever. Mais on enlève tous les bijoux qui risqueraient d'être tâchés, c'est toujours mieux. Et mon conseil pour éviter de tâcher votre peau, par exemple les bords du front ou la nuque, c'est de vous enduire d'un beurre, d'une crème assez grasse qui va faire une barrière de protection contre le aîné et qui va éviter que le aîné s'accroche à votre peau. Et votre crème hydratante, c'est pas assez. Il faut vraiment quelque chose comme de la vaseline, un truc vraiment très gras, très épais du moins, que vous n'allez pas faire pénétrer dans votre peau, que vous allez juste poser comme ça. Et ça va faire une barrière anti-aîné. Parce que bon, même si on a envie d'en avoir sur les cheveux, on n'a pas spécialement envie d'en avoir dans le cou ou sur les oreilles. C'est ça, c'est vrai, les oreilles, on les oublie souvent quand on se fait une colo. Et en fait, c'est la première chose qui se retrouve tâchée. J'en mets derrière, autour des oreilles, côté du front. Hop, on en met un peu dans le cou. De toute façon, ça ne fait pas de mal, ce n'est jamais que du beurre corporel. Voilà, je pense que j'aurai quand même des tâches. J'en ai à chaque fois que je fais un hainé, mais c'est une petite prévention, ça ne peut pas faire de mal. Autre élément indispensable pour faire un hainé, les gants en latex ou en n'importe quelle autre matière. Mets des gants pour protéger vos mains, sinon je vous assure que vos mains vont être oranges. Parce que bon, la couleur naturelle du hainé, ça tend quand même vers le orange. C'est toujours mieux de protéger ses petites mains plutôt que de se retrouver avec les mains complètement colorées. Voilà, on est prêts. Je vais séparer mes cheveux en deux et je vais attacher cette partie-là. Autre conseil que je peux vous donner, utilisez des pinces, des élastiques auxquels vous ne tenez pas. Ça, c'est une bête pince en plastique noir, même si elle a du hainé dessus, je sais que je vais pouvoir la rincer. Si vous avez une pince blanche ou si vous utilisez votre bel élastique transparent, vous allez le regretter parce que ça va être taché et il y a certaines matières sur lesquelles le hainé ne part pas. Voilà, donc ici, je n'ai pas une grosse grosse masse de cheveux, donc je pense qu'avec la quantité que j'ai faite, ça devrait aller. Je vais garder une mèche, comme ceci. Je pense que oui, ça peut être bien. Et le reste, on va essayer de faire tenir ça en l'air. Comment, je ne sais pas. S'il ne faut pas donner que je n'ai plus non plus mes vieilles pinces. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Je prends du hainé sur mes gants et je l'applique. Je viens de démêler mes cheveux, mais mes cheveux s'en mêlent très très vite. Donc j'ai déjà des nœuds, c'est incroyable. Et le hainé en mêle très fort les cheveux. Donc si vous avez une vieille brosse, un vieux peigne, surtout peignez vos cheveux au fur et à mesure. Je vous assure que ça facilite le rinçage. J'ai déjà fait les deux techniques, on va dire, avec et sans brossage pendant. Et ça change tout. Et là, comme je n'ai pas de vieille brosse, je brosse avec mes doigts, mais c'est pas très agréable. C'est vraiment plus agréable avec un peigne. Vous voyez que j'enrobe toute la mèche. On peut bien masser pour bien faire pénétrer le produit. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'ouvrir sa mèche, sauf si on prend de très fines parties de cheveux, pour avoir aussi l'intérieur. Sinon, on ne colore que l'extérieur et on va avoir une coloration pas du tout uniforme. Je vais faire toute ma tête et on se retrouve à la fin. Petite pause dans l'accéléré de la vidéo. Pensez à protéger vos sols. Faites attention si vous avez une belle carpette de bain. Faites attention si vous avez un beau sol qui risque de rester taché. Moi, ça a l'air de partir, donc ça va. Mais il y a parfois des petits morceaux de haine qui tombent, s'il n'est pas totalement qu'il. Moi, je le fais en forme de pâte plutôt, donc parfois, il y a des morceaux qui tombent de mes mains. Et si vous avez une belle carpette blanche, ou peu importe la couleur, ça risque d'être problématique. Donc, pensez à mettre soit du plastique à terre, genre des sacs plastiques de course ou une vieille pâche. Je ne sais pas. C'est vrai que ça demande un petit peu de préparation de faire un hainé. Il vaut mieux protéger et avoir l'air d'avoir une salle de bain en chantier pendant une heure, plutôt que de ne plus avoir récupéré son tapis ou son carrelage après. Le hainé va épaissir vos cheveux assez fortement, donc vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir des rastas pendant la pose. Il faut le savoir, ça alourdit passablement vos cheveux aussi, donc ne vous étonnez pas. La matière fait que ça devient très très lourd. Vous voyez un peu les cheveux comme ils sont ? Ils sont complètement enduits de boue, en fait, on dirait. C'est vraiment la même texture qu'une boue, le hainé, qui est un petit peu lourd à porter, je l'avoue. Je vais éviter de mettre ça sur mon oreille, voilà. Je dégage l'oreille, c'est très 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 sexy. On va laisser ça comme ça, un petit instant. Je vais m'essuyer déjà un petit peu le visage. Je vais faire l'autre côté et je reviens après. Voilà, j'ai terminé d'appliquer le hainé sur toute ma tête. J'ai, je pense, bien imbibé toutes mes mèches et vous voyez que ça reste en grosses dreadlocks. Et voilà, concrètement là j'ai les quatre mèches de cheveux. Ça m'a l'air plutôt bien imbibé. J'ai fait tout juste assez de hainé. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette au niveau des quantités. C'est à vous d'estimer par rapport à la longueur de vos cheveux. Je vous avoue que les deux, trois premières fois, j'ai dû en refaire en cours de route parce que j'en avais pas assez. Et ici, l'estimation a été bonne. Et du coup, au lieu d'utiliser du cellophane pour emballer ma tête comme je fais d'habitude, je vais utiliser le sac plastique. Étant donné qu'il y a encore du hainé dedans, ça va encore plus imbiber mes cheveux. Et après tout, du plastique, c'est du plastique. Donc allons-y gaiement. Ça va être très joli, je le sens. J'ai un élastique en cordon de téléphone. Vous savez, les élastiques qui sont forts à la mode pour le moment. Et ça c'est bien parce que non seulement ils sont très résistants, mais en plus ils ne risquent pas d'être tachés. Je vais emballer ma tête dans le sac plastique. Et vous voyez qu'il y reste encore plein de hainé, mais c'était très difficile d'aller gratter les bords. Contrairement à quand on a un saladier sans sac plastique. Ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Par contre, mon front en a pris pour son grade. Je vais donc aller nettoyer ça. Je vais nettoyer mon cou aussi et enlever le petit morceau qui est tombé en dessous de mon t-shirt parce que c'est pas agréable. Et je vous retrouve après. Re mes petites biches, je vous retrouve. Il est 14h35, ça va bientôt faire 2h que le hainé pose. Je pense que je vais laisser poser jusqu'à 17h, comme ça je dirais rincer avant que le crôlé rentre du travail. Et pendant que ça pose, j'avais envie de revenir vous donner quelques conseils qui me sont venus à l'esprit. Parce que là je vous ai fait la vidéo en accéléré au niveau de l'application du hainé. Étant donné que j'avais fait déjà une vidéo en juillet 2015. Que je vous mettrai ici si ça vous dit d'aller la voir. Là je vous montre tout de A à Z. Mais j'ai pensé à quelques petites choses. Notamment, avoir un peigne ou une brosse, comme je l'ai dit plus tôt, une vieille brosse, un vieux peigne, quelque chose que vous ne risquez pas d'abîmer ou dont vous vous fichez, c'est vraiment le must. Je pense que je vais aller acheter ça dans un magasin discount où il y a des produits à 1$ parce que là j'ai démêlé avec les doigts et j'ai galéré. En fait comme le hainé ajoute de la matière à votre mèche, c'est beaucoup plus épais. Il peut y avoir des petits grumeaux si vous n'avez pas bien mélangé, comme je le fais toujours. Et démêler aux doigts, c'est hyper compliqué, surtout avec des gants latex parce que ça accroche honnêtement. Le peigne ou la brosse, c'est indispensable pour moi. Deuxième point que j'ai déjà mentionné aussi plus tôt, couvrez vos sols et faites bien 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 attention. Ici j'ai rincé directement la baignoire parce que j'étais juste derrière, ma salle de bain est toute petite. Vous n'avez peut-être pas une salle de bain aussi minuscule que la mienne, alors je vous envie. Mais il y a eu des projectiles, il y a eu des petits morceaux de hainé qui sont tombés dans la baignoire. Et heureusement en rinçant et en frottant après avec l'éponge et du produit, il y a tout qui est parti. Mais faites attention et si vous voyez qu'il y a du hainé qui est tombé à terre dans votre évier ou dans votre baignoire, surtout si c'est une baignoire ou un évier ou même un sol blanc ou clair, rincez tout de suite. N'attendez pas, bon dès que la pause est terminée, je pense que ça peut attendre le petit quart d'heure de votre pause. Mais n'attendez pas d'aller rincer votre hainé pour rincer votre baignoire parce que là je crains que ça ne puisse tâcher de manière permanente. Et bon, on préférerait éviter ça. Autre petite astuce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que les éponges à vaisselle fonctionnent très bien pour enlever le hainé. Moi d'habitude j'enlevais ça avec un coton, avec du démaquillant, avec ici j'avais du papier essuie-tout pour enlever les petites traces que j'aurais pu me faire. Parce que malgré la crème, évidemment, j'arrive à m'en fiche partout. Et bien une éponge tout simplement propre avec de l'eau, comme on a déjà le corps gras en dessous, ça fait partir totalement le hainé du visage du cou. Donc là je suis très contente parce que d'habitude, malgré mes efforts et malgré la crème, j'arrive toujours à me tâcher. Et ici, je ne dis pas que je n'ai pas de tâche, je verrai ça au rinçage, mais franchement c'est parti en un clin d'œil. Et je n'ai jamais vu personne faire ça, donc je me dis tout bêtement une éponge, tout le monde a ça dans sa cuisine. Et donc utilisez une éponge propre. C'est simple, il n'y a pas besoin de ruiner un gant de toilette, il n'y a pas besoin de ruiner un essuie. Si après vous voulez l'acheter, l'éponge, vous n'aurez pas trop de regrets je pense. Et ça marche mieux que le papier essuie-tout parce que c'est plus doux et puis ça peut s'imbiber d'eau. Voilà, c'était mes petits conseils du jour. Comme quoi on apprend de nouvelles choses à chaque fois. Je note aussi l'idée du sac plastique. Bon, moi le sac plastique à la base, c'était parce que je n'ai pas de vieux saladier comme avant. Avant j'avais un saladier que j'avais consacré au henné et donc il y avait des taches dedans mais je m'en fichais. Si vous n'avez pas de vieux saladier, tentez cette technique et après vous pouvez réutiliser le sac poubelle. C'est un sac plastique tout bête, c'est même pas un sac poubelle parce que bon, c'est petit. Vous pouvez le réutiliser comme bonnet pour faire tenir le henné, pour ne pas en mettre partout. Et pour que ça garde la chaleur, pour que la couleur se développe bien. Et bien vous savez quoi, c'est encore plus facile à mettre que le film plastique. Parce que si vous avez vu la première vidéo, vous voyez que quand même c'est de l'exercice. Il faut tourner le rouleau et ça fait un peu... Après j'avais une pourintention d'ordiner comme ici j'ai juste attaché derrière. J'ai beaucoup moins de cheveux aussi j'avoue. Mais ça va quoi, très simple. J'ai juste fait un nœud derrière, j'ai sécurisé avec un élastique et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. J'espère que personne ne va venir sonner à ma porte. Mais bon, honnêtement, je suis contente de ma petite trouvaille. Je reviens vous montrer le résultat final, bien évidemment. A tantôt. Remébiche, je vous retrouve deux jours après avoir fait le henné. Parce qu'il paraît que le henné ça peut encore s'oxyder pendant 48 ou 72 heures. J'oublie tout le temps. Mais toujours est-il que la couleur peut encore se développer plusieurs heures après l'application. Voilà le résultat. Tout à l'heure j'ai demandé au Crollet de me filmer la lumière naturelle avec le soleil qui donnait sur les cheveux. Donc je vous mets les images juste maintenant. Je suis très très contente du résultat. Parce que comme j'ai mis beaucoup moins de henné rouge du Yémen cette fois-ci, j'en ai mis juste une petite lichette. Ça n'a vraiment pas donné roux. Par contre, ça fait un brun bien chaud. Et quand même avec de beaux reflets. Et mes cheveux sont très brillants. Et ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Quand on voit qu'on peut quand même avoir de beaux cheveux en bonne santé et surtout avec une belle brillance sans produit siliconé. Quand j'ai rincé le henné, je n'ai pas fait de shampoing parce que cette poudre a un pouvoir lavant. Et c'est vrai qu'ensuite, on a les cheveux qui ont une certaine texture. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus épais mais ils ne sont pas du tout gras, ils ne sont pas du tout sales. Donc je les ai seulement lavés le lendemain avec un shampoing solide lush. Et vraiment, c'est pas un shampoing qui d'habitude me fait une chevelure très très brillante. Mais là, force est de constater que le soin du henné fait vraiment beaucoup de bien. Je vous recommande vraiment d'utiliser ce genre de poudre si vous ne les avez pas encore testées. C'est naturel, ça ne coûte vraiment pas cher. Moi j'ai encore mes poudres de chez Aromazone. Mais on en trouve de plus en plus dans d'autres marques. Surtout si vous avez des astuces et des conseils ou si vous êtes une habituée du henné, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit mot. J'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ici et vous pouvez cliquer sur la vidéo qui va apparaître juste devant Pintou. Pintou qui a une peur de l'abandon et qui se sent obligé de me suivre partout. Enfin c'est mignon. Ah t'es mignon, blanc sur blanc. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501